salut à tous c'est adrien des aujourd'hui mercredi 17 mai 2017 ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo n'est ce pas et bah c'est reparti un bon comme vous le savez j'en profite pour le préciser au cas où mais les vidéos c'est mon passe temps et forcément ça passe après le reste donc période de professionnel et personnel un petit peu compliqué en ce moment surtout chargé donc forcément les vidéos ça passe après mais me revoici aujourd'hui pour un sujet super passionnant on va parler de système de fichiers alors par contre j'aimerais bien que ça ça reste au premier plan s'il te plaît voilà non il n'a pas envie c'est pas grave ok donc on va parler de système de fichiers 1 et plus particulièrement de vérification de système de fichiers oui parce que bon sous windows quand je j'utilise windows au travail j'aime bien sur mon ordinateur faire un petit check disque des frags voilà chaque mois histoire de vérifier un peu tout ça et puis sous linux bas c'est vrai que j'ai pas forcément la l'opportunité de le faire et je suis dit tiens je vais vous montrer ça en vidéo après tout ça peut être sympa donc pour vérifier un système de fichiers il faut déjà qu'il soit démonté il faut être en route donc je me connecte en route voilà il faut que le système de fichiers soit démonté et la commande c'est fs ck donc ça c'est la commande générique fs fs ck ensuite vous avez point l'extension c'est comme la commande vous faites mon point et le truc donc là vous avez tous les systèmes de fichiers qui sont disponibles enfin les modules qui sont installés tout ce qui est dispo sur ma machine mais je m'amuse même avec cram fs mais pourtant ça fait pas cramer la mécane donc là si je veux vérifier un système de fichiers xd4 donc fs ck points xd4 et puis après dev sd à 2 par exemple la partition slash média slash ssd j'ai une machine virtuelle donc ici il me dit que sd à 2 est monté voyez ici ma sd à 2 elle est montée la partition bon donc on va démonter ça voilà et maintenant on fait la vérification du disque et là boum il nous dit c'est propre il veut pas faire la vérification donc en fait vous voyez que fs ck pour xd4 appelle le programme e to fs ck bon donc e to fs ck tiré tiré help on a plein d'infos sur le logiciel voilà et donc ce qui est intéressant ça va être surtout l'option petit f tiré petit f qui en fait va forcer la vérification même si le système de fichiers est marqué propre donc pour vérifier mon système de fichiers fs ck points xd4 tiré f dev sd à 2 et voilà donc c'est rapide le système de fichiers est pas très gros fait 50 gigas et on est sur ssd donc forcément ça va plus vite et après on peut remonter sa partition voilà elle est lsd lk voilà donc c'est remonté et c'est vérifier c'est cool donc maintenant vous savez comment vérifier une partition alors par contre vous dites bah tiens j'ai envie de vérifier ma partition slash la partition racine parce que si on veut vérifier les fichiers c'est quand même plus intéressant de le faire sur la partition racine donc eh ben qu'est ce que j'ai dit il faut démonter la partition ah oui mais comment démontons nous la partition route mais c'est pas trop possible pareil pour la partition slash home face la chaume c'est possible de démonter en se mettant en console en déconnectant son utilisateur en se connectant directement en route on peut s'en sortir mais la partition racine on peut pas donc ce que je vais faire j'ai installé une machine virtuelle rien que pour vous pour faire la la démo donc là je démarre une calculate et donc là alors par contre ouais il s'est passé des trucs là je vais mettre en pause la vidéo parce que j'ai fait j'ai commencé à faire la vidéo tout à l'heure mais le son était grandir pourri le micro était saturé donc je refais la vidéo et j'ai laissé activer des options je m'en pose la vidéo genre modifie ce que j'ai modifié tout à l'heure et je reviens voilà donc vous avez rien vu forcément donc là ce qu'on va faire on va donc sur la machine virtuelle lsd lk voilà voyez j'ai une partition slash sda1 slash home sda3 donc si on se connecte pas avec son utilisateur oui on peut humant dev sda3 on peut la démonter et on peut faire un fs ck.ext4-f dev sda1 e3 e3 voilà voilà on peut ruser pour cela chôme elle faire comme ça mais avant c'est pas possible sur la partition racine donc sur les vieux systèmes vous pouvez grâce à chute donne utiliser l'argument tiré grand f à l'option tiré grand f voilà qui ici et qui dit force fs ck on reboot donc ça ça marche plus sur les systèmes qui qui sont avec système d alors je vais essayer tiens chute donne tiré f j'ai même pas essayé sur calcul est tiré r nao alors par contre chute on va voir si ça marche j'avoue que j'ai jamais essayé sur calcul est donc là j'ai désactivé le splash pour voir quand même ce qui se passe ouais ça fait ça marche alors sur calcul est bon voilà sur un système qui n'utilise pas système d ça fonctionne et bah c'est bien je me passerai moins la tête la prochaine fois mais si vous avez système d vous ne pouvez pas faire ça parce que ça marche plus puisque chute donne est un lien vers système d et système d ne procède pas aux à la vérification du système de fichiers donc 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 il suffit de donc ça c'est ma racine il suffit de créer un fichier à la racine qui s'appelle force fs ck donc vous faites touch slash force fs ck donc je le fais pas je vous montre qu'en redémarrant il fait pas la vérification du système de fichiers voilà sinon vous allez me dire il triche son truc donc ça vérifie pas le système de fichiers maintenant je me connecte en route et donc je fais mon touch slash force fs ck donc ns slash vous voyez mon fichier force fs ck il est là donc maintenant je fais reboot et vous allez voir qui va vérifier mon système de fichiers et accessoirement il va détruire ce fichier force fs cf ce a procédé voilà oui vérifier le système de fichiers donc il a vérifié alors il a vérifié que route enfin que la racine parce que en fait dans le tc fs tab c'est là qu'on va définir quel système de fichiers on veut vérifier en bas s'il a dû faire cela chaume mais alors vraiment très vite ce qui est intéressant c'est le dernier chiffre là de la ligne quand il ya un c'est le premier système de fichiers qui va être vérifié quand il est à 2 ce sera quand il en a l'instruction avec ce fichier force fs ck il va vérifier les autres systèmes de fichiers donc en principe la racine à 1 parce que ça doit être le premier à vérifier et ce qu'on souhaite vérifier ils ont deux et ce qu'on souhaite pas vérifier ils ont zéro je vous montre sur mon système parce que j'ai plus de systèmes de j'ai plus de partitions v etc fs tab voilà donc ma racine slash elle est vérifiée et ensuite je vérifie home et home calculate les autres je les vérifie pas media data je demande pas le vérifier c'est ma partition de données elle fait un terrain c'est un disque d'un terrain donc si je le fais au démarrage c'est un peu long et puis média ssd bon bah c'est mes machines virtuelles c'est mes disques des machines virtuelles pour faire la vidéo donc bon c'est pas très critique je préfère laisser juste les systèmes fichiers qui sont vraiment utiles au système donc là voilà vous avez vu comment faire des vérifications de vos systèmes de fichiers alors clear clear voilà on vient au donc là c'est bien mais c'est pénible si vous dites bah tiens j'aimerais quand même que ça se vérifie périodiquement eh ben pas de problème pour les systèmes de fichiers ex t 3 4 vous avez une commande magnifique qui s'appelle thunes tous fs et donc avec tout le fs-l et votre partition dvsda 1 par exemple ici donc je vais mettre pipeless vous allez voir toutes les infos sur le système de fichiers donc hop voilà quand est ce que c'est monté lui a dit le nom du file system bref voilà et donc ce qui est intéressant c'est ce qui est en bas voilà donc ici on a une dernière fois que ça a démonté donc maximum quand on a maximum quand donc c'est le nombre monde quand c'est le nombre de fois que c'est monté donc là c'est toujours un maximum mount quand moins c'est le nombre de montage maximum avant une vérification du système de fichiers donc quand c'est à moins 1 ou qu'on le définit à 0 c'est pareil la vérification périodique en fonction du nombre de montage est désactivé si vous avez 30 je crois que c'est le fonctionnement par défaut de ubuntu tous les 30 montages de la partition racine elle est vérifiée donc autant dire à chaque tous les 30 à chaque fois que le système au bout de 30 démarrage de système c'est vérifié vous avez ici check intervalle donc c'est la période en temps de vérification du système de fichiers en seconde donc là c'est jamais vérifié et last check ici c'est la dernière fois que ça a été vérifié donc là j'ai un problème avec mon fuseau horaire c'est donc 19h03 alors hop on va faire et faire point pour le point mtp point org voilà histoire de soute à l'heure voilà mais de toute façon ce sera l'ancienne heure qui sera fichée je pense merci voilà 19h03 bon c'est c'est l'ancien fuseau tant pis donc ici voyez le système démarre bon puis le système de fichiers jamais vérifié si vous voulez vérifier donc je vous montrer les deux méthodes vérifier tous les x montage ou vérifier tous les x jours semaine ou mois c'est encore avec la commande tune to fs donc ça ça marche que pour les fichiers ext 3 4 1 ici vous faites une fs tiret c'est donc tirer c'est pour le nombre de camps et vous mettez votre chiffre donc si vous mettez 30 voilà tous les 30 montage de dev sda 1 on va vérifier je valide et c'est marqué ici définition du nom maximal de montage à 30 donc si je raffiche mes options voyez ici maximum moon quand on est à 30 donc là je vais volontairement m un nombre petit 2 voilà pour vous montrer ce que ça fait donc là ici on a on est au montage numéro 1 puisqu'on vient de démarrer et on a au max 2 donc si je fais reboot on va passer au deuxième montage de la partition voilà donc on passe au deuxième montage de la partition voilà je me reconnecte et vous allez voir donc les valeurs ici elles sont à deux les deux maximum compte 2 enfin ma coon monde compte monde compte on est à deux et le nombre de maxi il est à deux donc si je reboote voilà prochain redémarrage Ah merde faut quitter ça reboot prochain redémarrage qu'est ce qu'il va faire et ben vu qu'on a atteint le nom maximum de montage il va vérifier les systèmes de fichiers donc ce que je vous ai dit dans effets stable 1 mais là il va vérifier que dv sdr 1 puisqu'on lui a demandé que dv sdr 1 voyez toc dv sdr 1 et après il fait rien d'autre donc si je redémarre là à nouveau il va pas démarrer puisque vous voyez on est au premier montage et c'est max 2 donc je reboote et vu qu'on est au premier montage il va rien faire voilà donc là il fait rien voilà et donc je vous remontre une fois hop donc là on est à deux partout 2 et 2 donc si je fais un reboot à nouveau là vu qu'on a atteint le nombre maximum de montage il va refaire la vérification de slash voilà mais il ne fait que slash oui puis vous le dit là a été monté deux fois sans être vérifié vous pouvez mettre la vidéo en pause donc si vous voulez le faire sur tous vos systèmes de fichiers et bien il faut le faire sur sdr 1 et puis sdr 3 là cette fois-ci autant le slash force fsk il va lire des infos dans fstab pour quel système de fichiers à monter là avec tirer ses deux c'est système de fichiers par système de fichiers et si vous voulez faire par exemple sur la racine vous dire bah tiens je redémarre pas souvent où je redémarre vraiment beaucoup mon système j'ai pas envie que ce soit en nombre de montage mais je le faire par exemple tous les jours ou dans tous les toutes les semaines et bien vous mettez tirer i pour définir l'intervalle et vous mettez 7 days voilà et donc forcément lui converti en secondes pourquoi 604 800 et bien parce que un jour c'est quoi c'est 60 secondes fois 60 minutes fois 24 heures donc ça ça fait un jour et vu que j'ai dit 7 jours fois 7 on retombe sur ce 604 800 donc si je relance maintenant la commande qui va bien hop voilà tac donc ici on voit bon j'ai laissé le max quant à deux donc là il reste ok par défaut et vous voyez ici donc check intervalle toutes les semaines et donc le prochain il nous dit que c'est ce sera le 24 mai à la même heure donc hop peut-être en casse de la lire donc si vous voulez régler comme vous voulez donc ça c'est en jour tiré w c'est week tous les toutes les semaines et bas sur le met à un mois one monne fin voilà converti donc vous pouvez mettre tous les un mois et donc vous pouvez combiner tout ça donc par exemple tous les 30 montage ou tous les mois voilà voilà et là ça définit les mois et montage et si vous voulez désactiver l'intervalle et le nombre de montage et vous mettez 0 dans la valeur 0 et 0 voilà boum donc là lui définit automatiquement le nombre maxi de montage à moins un taux qui désactive la fonctionnalité est pareil pour l'intervalle de vérification voilà 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 on est à combien de temps 17 minutes et bah c'est pas mal pour une vidéo qui parle de tout ça non on n'arrête pas un système avec alt chute donne tiré h et non h nao h nao voilà 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 donc j'espère que cette vidéo sur les systèmes de fichiers vous aura appris un petit peu donc des petits trucs donc pour récapituler pour pour vérifier un système de fichiers il faut le démonter vous démonter le système de fichiers dev sd a2 ensuite vous le vérifier fs ck point e le l'extension de votre système de fichiers xd4 la partition dv sd a2 si elle est notée clean pour forcer tiré f voilà ensuite si vous voulez vérifier vos systèmes de fichiers au redémarrage touch slash force fs ck ceux qui sont vérifiés ce sont lesquels ceux qui ont en premier un 1 en à la fin du fs tab et ensuite ceux qui ont un 2 voilà tune to fs pour voir les propriétés d'un système de fichiers dev sd a 2 voilà avec les choses importantes c'est moune quand c'est la limite tous les cette valeur là le système de fichiers vérifié non le maximum moune quand je vais y arriver c'est le tout les nombres de montage que le système de fichiers sera vérifié moune quand et ben c'est là où on en est actuellement check intervalle c'est quand il va vérifier tous les combien de temps et last checked c'est la dernière fois qu'il a vérifié le système de fichiers et pour définir par exemple tous les 30 montages la vérification tirez c30 dev sd a 2 voilà si vous voulez faire toutes les semaines tirez i 7 days ou one week voilà et vous pouvez combiner les deux tirez c30 voilà donc tous les 7 jours ou les 30 et les 30 fois donc il va le faire à chaque fois voilà et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu on tient le temps des 20 minutes c'est magnifique moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao